Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va voir un tutoriel pour un programme de généalogie qui s'appelle GRAMPS. Il va s'agir pour vous de ce qu'on appelle les premiers pas, c'est-à-dire à savoir renseigner les données sur un individu, c'est-à-dire la naissance, le mariage, le décès, la profession, ainsi que ses parents et ses enfants. C'est juste les premiers pas. GRAMPS est un programme libre, gratuit et surtout très efficace. Vous pourrez exporter vos données au format standard JETCOM. On va partir sur le principe que vous avez déjà installé le programme sur votre ordinateur. Depuis le tableau de bord et le menu dans la colonne de gauche, nous allons surtout utiliser les rubriques individus et graphiques. Pour commencer, on sélectionne les individus et on va rajouter un nom. Il y a deux boutons essentiels, le plus pour ajouter un nom et le bouton avec un crayon pour éditer une personne déjà créée. Nous allons donc ajouter un individu, une fenêtre s'ouvre et on nous demande le prénom et le nom. On renseigne. Voilà. Puis, il y a le genre, masculin ou féminin, sachant que très souvent GRAMPS le détecte automatiquement. Voilà. Plus bas, il va y avoir les événements, les noms, les citations, etc. Ce qui va nous intéresser, ce sont les événements et d'ajouter la naissance. On clique sur « Plus », on obtient une nouvelle fenêtre avec un type d'événement, la naissance. On peut aussi avoir le baptême, le décès, etc. Ce qui nous intéresse, c'est la naissance, pour l'instant. On renseigne la date. Puis, le lieu. Alors, ça peut être des listes qu'on a établies au fur et à mesure. Voilà. Ou alors, sinon, on peut créer un nouveau lieu avec le bouton « Plus ». Ici, je saisis par exemple « Brignol ». Voilà. On peut noter s'il s'agit d'un bourg, d'une ville, etc. C'est facultatif, comme la latitude, la longitude, etc. On valide. Nous voyons donc la date et le lieu de naissance qui ont été sélectionnés. Parfait. On valide. On a donc un individu avec sa date de naissance. Parfait. Nous allons maintenant ajouter sa date de décès. Alors, on peut taper la date au clavier, 17 janvier, etc. Mais on va voir les options détaillées des dates avec l'icône du crayon. On clique dessus. En détail. On a le choix du calendrier grégorien par défaut, mais ça peut être aussi le calendrier révolutionnaire. On va le voir tout à l'heure. Nous renseignons donc l'année, le mois, le jour. Ce menu, il est utile pour indiquer d'autres précisions, comme lorsque les dates sont approximatives, ou alors avant, après telle date. Donc, pour nous, on renseigne, on valide. En généalogie, il est conseillé de sourcer les données. Donc, il y a les menus citations et notes qui sont faits pour ça. On revient sur le menu général. Pour la ville, quand on a déjà créé la ville, on peut la retrouver avec le bouton de droite, le crayon. On valide. Voilà. On retrouve la naissance, le décès, qui ont été renseignés. C'est parfait. On valide à nouveau. La fiche de Sébastien est créée. On peut la retrouver dans la liste des individus. On clique sur son nom. Voilà. Puis ici, sur le graphique. On voit donc un individu créé, sans ses parents. Ils n'y sont pas. On va donc faire un double clic sur le rectangle d'un de ses deux parents au choix. Une fenêtre Nouvelle Famille s'ouvre. On voit l'enfant, puis ce qui doit être renseigné en haut, le papa, qui est le mari ou le conjoint du couple, et la maman à côté. On va donc ajouter un parent. On voit que le nom du père est automatiquement renseigné par le programme. Très bien. On ajoute donc uniquement le prénom. Sur l'acte de naissance, il y avait la profession du papa. On va l'ajouter avec le signe plus. Les professions sont à renseigner dans la rubrique vocation. Donc là, c'est une particularité de Gramps. Donc, au menu vocation et dans la description, on renseigne. Donc, dans notre exemple, il est aiguiseur. On valide. Voilà. On a un individu avec sa profession. On va rajouter la date de naissance du papa. Sur l'acte de naissance de son fils, il est écrit 25 ans. Donc, on va calculer qu'il est né en 1877. On renseigne qu'il s'agit d'une date calculée. Ça, c'est très bien. On complète et on valide. On rajoute la ville, si elle est connue. Et on valide à nouveau. Pour des raisons d'esthétisme, on va remonter le champ de la naissance au-dessus de celui de la profession. C'est plus logique. On valide. Voilà. Le mari est renseigné. On va faire pareil pour son épouse. Son nom. Son prénom. Sa date de naissance. Pareil, la date est calculée. On valide. On complète avec le village. On valide. Voilà. On a le couple avec un enfant. Lorsqu'on a la date du mariage, on va la renseigner comme un événement du couple. Donc là aussi, c'est une subtilité de Krams dans les menus. On ajoute le mariage avec la touche plus. On va renseigner la date et le lieu. Et on valide. Et voilà. On voit que les deux parents ont été renseignés sur le graphique. On a l'enfant Sébastien avec ses deux parents. Nous allons approfondir le renseignement des mariages sur Krams parce qu'il n'apparaît pas toujours facile à trouver. Alors, on va prendre le graphique de notre couple pour lequel on s'aperçoit qu'il n'y a pas de date de mariage renseigné. Là au milieu. En plus, on va prendre une date du calendrier républicain. C'est parfait. On double-clique sur l'un des deux mariés. On double-clique une deuxième fois. L'individu est bien renseigné, sauf au niveau de sa famille, dans le bas de la fenêtre. On sélectionne la famille en bleu. Et on fait un double-clic au-dessus. Voilà, une nouvelle fenêtre s'ouvre. On reconnaît la fenêtre avec le mari, la femme et l'enfant. On va rajouter non pas des enfants ici, mais un événement. On clique sur le plus. Une nouvelle fenêtre apparaît avec un type d'événement. On choisit mariage. On clique sur l'icône pour définir une date. Au lieu du calendrier classique, on va choisir le calendrier républicain. On voit qu'il s'agit des mois républicains. Vendémière, Brumaire, Frimaire, etc. Pour ceux qui nous intéressent, après Prairie Al, c'est Messidor. On est à l'an 13. Le 24e jour du mois. On valide. On ajoute la ville. On valide. La famille est bien détaillée. On valide. Encore. Sur le graphique, on se positionne sur le fils. Et on voit que la date du mariage des parents est aussi renseignée. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à compléter votre arbre. Les opérations sont relativement simples. Vous utilisez le sous-menu graphique. Vous visualisez les individus. Vous double-cliquez à chaque fois que nécessaire. Si ce tutoriel vous a plu, pensez à mettre un pouce. Merci. Si vous voulez le retrouver plus tard, mais que vous ne vous rappelez plus de mon nom, donc Lionel Aubert, pensez au prénom Lionel, comme le footballeur Lionel Messi, ou alors d'autres prénoms comme Lionel Jospin ou Lionel Ritchie. Et pour le nom de famille, Aubert, c'est comme le chanteur Jean-Louis Aubert, ou alors la station de métro Aubert à Paris, avec un T. Voilà. Un dernier mot par rapport à la généalogie. Je propose des astuces mnémotechniques avec une autre vidéo pour apprendre les mois du calendrier républicain. Si ça vous intéresse, connaître leurs correspondances rapidement sans les avoir sous les yeux, vous pouvez visionner cette vidéo. Merci pour votre attention et puis à bientôt, j'espère.